Est-ce que l'organe transport de l'organe est une bonne idée ? Oui, je le pense. Oui, moi je pense que demain on continuera à donner nos organes parce qu'il y aura toujours des besoins. Ça peut vraiment permettre de sauver des vies. Je pense que l'organe transport est une bonne idée et que les gens doivent bénéficier de ça. C'est un bénéfice et donc dans le futur on continuera à les donner, et qu'il faut les donner parce que c'est important. Donc je pense qu'il y aura des programmes qui permettent de promouvoir ça parce que les gens ne comprennent pas et qu'ils ne comprennent pas. Et je pense que plus de gens seraient capable d'avoir leurs organes à utiliser pour les autres après qu'ils passent. Tant qu'il y aura de la demande, il y aura des besoins. Après, c'est sous quelle forme on va les donner ? Les organes ne changeront pas, mais la manière de les recevoir, oui, soit ce sera toujours par donation ou soit ils seront construits. Les nouveaux organes mécaniques. Des organes en plastique, en latex. Du bionique, un peu ce qu'on voit dans les films. Ça se trouve ils seront identiques parce qu'on arrivera tout à fait à cultiver et à refabriquer à partir des cellules souches, je crois, les organes tels qu'ils sont et tels qu'on les a dans notre corps aujourd'hui. Je pense que tout simplement nos organes seront cultivés dans des espèces de fermes géantes. Pourquoi pas organes d'animaux, organes extérieurs ? Parce qu'on a vu avec des expériences qu'il y avait des possibilités de combatibilité. Des organes animaux, on a du mal à s'y faire dans sa tête. On a du mal à admettre qu'on puisse avoir un organe animal. Donc pour moi, c'est pas très concret ça. On parle d'impression 3D où on reconstruit des cellules et on arrive à faire des pots reconstruites en 3 dimensions et des imprimantes. Pourquoi pas plus tard, au 22ème siècle, des organes reconstruits comme ça, artificiellement. C'est comme le moteur à essence, c'est une étape vers autre chose. Si ça a été prouvé que ça fonctionne et que ça peut sauver des vies, tant mieux. Pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Quelle que soit la manière dont la technologie peut aider l'homme, je soutiens à 100%. Donc si les scientifiques arrivent à développer des organes artificiels, go for it. Allez-y. Moi, j'ai moins de scrupules à utiliser à quelque chose qui a été fabriqué que quelque chose qui a été ponctionné ou pris ou même donné par quelqu'un d'autre pour quelqu'un d'autre. Je crois qu'il faut dépasser les clivages, que ce soit religieux ou culturel. L'homme aujourd'hui, il est connecté, franchement. Et si ça nous aide à vivre plus longtemps et à vivre en bonne santé, oui, il faut y aller. Après, il y a des limites. Il ne faut pas devenir des cyborgs non plus. L'organe naturel, il y a une limite. Il dure un certain nombre de temps. L'organe artificiel, on peut le faire durer éternellement. Ça veut dire que plus tard, on va durer éternellement. Ça m'étonnerait. Non, j'aime pas. Ça me plaît pas. Pour l'instant, les seuls organes qu'on fabrique sont des organes qui ne posent pas de problématiques, comme le cœur ou comme un bras ou une jambe. On ne développe pas encore des cerveaux. On ne développe pas encore des utérus. Et c'est là que se poseront de vraies problématiques. . . – Sous-titrage FR –